A deux mois du premier tour des élections municipales, l'invité de ce 19-20 est le maire PS de Dijon, François Epsamen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation le 20 octobre dernier à cette même place. Vous étiez l'invité de notre magazine Dimanche en politique et vous nous disiez que vous annonceriez une éventuelle candidature après les fêtes de fin d'année et après la période des voeux. Ça y est, nous y sommes. Ma question est simple. Êtes-vous candidat à la mairie de Dijon pour un quatrième mandat ? Je suis candidat pour être maire de Dijon une nouvelle fois parce que c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est une décision très importante mais pour moi Dijon c'est capital. Ça sera d'ailleurs le titre de ma liste. Ces capitales, ces habitants sont pour moi une chose essentielle dans mon engagement politique et donc j'ai un projet que je présenterai. Je vais essayer de répondre avec mes colistiers à cet défi. Et puis je considère que dans des périodes un peu troubles comme aujourd'hui où l'inquiétude grandit dans la population, le maire est une sorte de point de repère. Il apporte de la confiance et de la sérénité. Et donc j'ai un tempérament de rassembleur, donc j'ai bien pesé le pour et le contre. J'ai un projet, j'ai un bon bilan, ça tout le monde le sait. On va y venir. Oui c'est vrai, bien sûr. Tout a été fait, on croit, mais il reste toujours beaucoup de choses à faire et j'ai plein de choses à faire encore. Pourtant depuis 2001, vous le dites, François Rebsamen, trois mandats et pas un de plus. Je vous propose d'écouter ce que vous nous disiez sur notre antenne en 2014. Dijon, vous êtes toujours candidat pour un troisième mandat ? Oui. Ce sera le dernier ? Oui, ce sera le dernier. Si vous êtes élu, vous serez maire jusqu'au bout donc ? Jusqu'en 2020 ? Oui, bien sûr. Un troisième mandat, ce sera le dernier. Alors pourquoi un quatrième ? Qu'est-ce qui a changé finalement ? Deux choses. Le contexte. Le contexte a changé, je l'ai dit. C'est une période où l'inquiétude grandit, où les repères ont un peu disparu. Et je pense que, et c'est d'ailleurs le seul élu qui aujourd'hui recueille encore un large assentiment de nos concitoyens, la fonction de maire est une fonction essentielle pour rassurer une population. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous n'avez pas trouvé finalement la personne à qui passait la main ? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait émerger toute une génération de jeunes élus. En premier chef, ma première adjointe, Nathalie Kenders, qui m'a remplacé avec talent quand j'étais malade. Mais moi-même, j'ai changé. Je suis sorti renforcé d'une épreuve difficile à laquelle j'ai été confronté. Et tous les spectateurs peuvent comprendre ce que c'est. On connaît tout ça autour de soi dans un moment de la vie. où voilà, j'ai vaincu mon cancer. Donc je suis sorti renforcé et j'ai encore plein de choses à faire. Et c'est surtout ça, cette envie de porter un projet, de répondre à 7 défis, voyez-vous, d'avoir 150 propositions. Bref, avec mes colistiers, rassembler une équipe unie, un peu renouvelée, on va porter des choses bien. On va y venir, évidemment, François Répsamen, mais on a voulu demander aux Dijonais ce qu'ils pensaient d'une éventuelle candidature. On l'a fait aujourd'hui dans les rues de Dijon. Alors, bonne nouvelle au mandat de trop. Je vous propose de les écouter. Bien sûr. Il me semble que c'est une bonne chose. Il a beaucoup de détracteurs actuellement, mais je trouve qu'il a quand même changé la face de la ville. Quoi qu'on en dise. Bon, ça manque juste un peu de végétaux à Dijon. La ville est belle, mais elle est belle depuis les ducs de Bourgogne. Je suis là depuis 6 mois. Du coup, j'ai du mal à me prononcer, en gros, sur les actions de ce maire. Mais globalement, sur le fait de renouveler perpétuellement un homme politique, en effet, ça peut parfois poser question. Ce n'est pas une surprise. Est-ce que ça aurait fait du bien quelqu'un d'autre ? Oui. Quelqu'un de plus ouvert, peut-être, plus dynamique, avec une autre façon de penser. Même si c'est son quatrième mandat, ça ne me dérange pas. Il y a des maires en France qui font la même chose. Je pense à Martine Aubry qui est en train de se représenter, par exemple, à Lille. Donc, non. Si jamais il est guéri, je ne vois pas de problème. Puis il n'est pas si vieux que ça. Il doit avoir quoi ? 70 ans, non ? Bon, ça va. C'est un petit jeune. Alors, si j'ai bien calculé, vous aurez 69 ans dans quelques mois. Oui. D'abord, cette question sur... J'ai 68 ans, quoi. Voilà. Voilà. Cette question pour la santé. Vous nous avez dit, je suis guéri, je vais bien. Donc, il n'y a pas de problème pour repartir pour un quatrième mandat ? Non. S'il y a eu la moindre inquiétude. D'ailleurs, j'ai été un des rares hommes politiques à agir en transparence. À lever le pied ? Non. À dire ma maladie. Tout le monde ne l'a pas fait. À tenir les Dijonais informés. Et puis, à recevoir énormément, et ça comptait pour moi, de messages de sympathie. Et le micro-trottoir, c'est intéressant pour une émission, mais ça ne révèle pas ce que je ressens. Je connais la population. Je connais les Dijonais. Et une grande majorité d'entre eux ont souhaité que je retourne. À quatrième mandat, pourquoi faire, François Rébsal ? Vous avez parlé de cette priorité. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, vraiment rapidement, peut-être pas énumérer les sept, mais au moins les principales ? Vous en donnez quelques-unes. Eh bien, d'abord, par exemple, je veux, elle l'est déjà, mais je veux renforcer cette ville dans deux domaines, le social et l'écologie. Parce que mon engagement, il est social et écologique. L'écologie, ce n'est pas uniquement, j'entends ce que disent les uns et les autres, ce n'est pas seulement s'adapter au réchauffement climatique. C'est lutter contre le réchauffement climatique. Or, nous avons des grands projets. Dijon va être la métropole hydrogène, vous vous rendez compte, la première en France. Donc voilà, ça, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, le social, parce que je suis socialiste et dans Socialistia Social... Vous restez socialiste. Mais bien sûr, je suis socialiste, mais je suis maire de tous les Dijonais. Je suis un rassembleur, je suis maire de tous les Dijonais. Et dans Socialistia Social, il y a encore des poches de pauvreté. Il y a encore des gens qui veulent accéder au logement. Et donc, on doit construire des logements. On peut développer économiquement la métropole et en même temps ne pas laisser des gens de côté. Non, on doit faire de l'écologie qui donne du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le moins. Et c'est à ces conditions-là que les gens adhèrent à un projet de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous voilà candidat, on imagine avec le soutien du PS. Mais quelles sont exactement les forces en présence ? Tour d'horizon avec Emmanuel Pinsonneau. Plusieurs formations politiques ont donc déjà donné leur investiture. Pour La République En Marche, par exemple, c'est Sylvain Comparo, ancien membre du PS, qui conduira la liste. Son mouvement baptisé Pour Dijon a déjà fait connaître quelques propositions de campagne. Chez les Républicains, Emmanuel Bichaud a été investi. Il a notamment reçu le soutien du nouveau centre et représentera son mouvement Agir pour Dijon. Deux candidats écologistes en lice, l'adjointe au maire Stéphanie Maud a été désignée par Europe Écologie-Les Verts. Elle conduira une liste autonome. Bruno Louis emmènera l'autre liste verte, qu'il annonce non partisane et ouverte à tous, et baptisée Dijon 2020, un printemps écologiste. Pour le Rassemblement National, c'est le conseiller régional Damien Quentin qui conduira la liste. La France Insoumise proposera un binôme en tête de liste avec Florence Gauche et Arnaud Guvenatham. Les candidatures doivent proposer une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de conseillers municipaux à élire. 59 à Dijon. Candidature dont le dépôt sera clos le jeudi 27 février à 18h. La campagne officielle, quant à elle, débutera le 14 mars à minuit. François Répsamen, vous n'avez pas réussi à rassembler la gauche et les écologistes pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment un candidat de rassemblement ? Vous le verrez, je suis un candidat de rassemblement. Je suis d'ailleurs la seule liste qui pourra se permettre d'avoir autour de lui, le seul candidat qui aura autour de lui, des formations politiques différentes. Sans les écologistes ? Chacune s'exprimera. Les écologistes ont voulu partir de leur côté. Les écologistes ont fait le choix de leur parti. Je les respecte. Moi, j'ai fait le choix de mon parti. Et mon parti, c'est Dijon. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions en direct ce soir.